L'accoutumée, la situation sociopolitique du pays est au centre des préoccupations de la conférence épiscopale du Sénégal. À l'issue de la deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2023-2024, les évêques renouvellent leur appel à la cohésion sociale après les crises électorales. Après les moments de turbulence qui ont perturbé la vie de nos concitoyens depuis mars 2021, l'heure est sans doute venue de nous réconcilier et d'envisager plus sereinement l'avenir de notre nation dans le respect des diversités. Les évêques encouragent les gouvernants à renforcer la cohésion et la paix sociale dans le pays. Ils exhortent tous les citoyens au respect des lois et règlements qui régissent notre vivre ensemble. Autre préoccupation des évêques, la chéreté du coût de la vie, le manque d'emploi qui est à l'origine de la pression des jeunes. Ils interpellent le gouvernement. Les évêques restent par ailleurs très sensibles à la question de la chéreté de la vie. C'est pourquoi ils invitent le gouvernement du Sénégal à faire de son mieux pour alléger ce lourd fardeau qui pèse sur beaucoup de familles. De manière plus spécifique, les évêques expriment particulièrement leurs préoccupations quant à la solution, situation actuelle des jeunes présents et à venir de notre pays. La conférence épiscopale est organisée chaque année après le pèlerinage marial de Poponguine. Elle réunit les évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap Vert et de la Guinée-Bissau pour échanger sur les questions d'actualité, mais aussi sur la vie de l'Église.